Ivoiriens, Ivoiriens, chers amis de l'Afrique, je voudrais ce matin vous saluer. Ce matin, je suis devant vous pour m'adresser à Serge Kassi. Depuis quelques jours, je suis un peu sur poste, mais je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de dérapage dans ses propos. Et vraiment, cela me fait vraiment mal de constater qu'un artiste hier, Sous-Foué-Bouin, qui aujourd'hui, qui a chanté Sous-Foué-Bouin, qui aujourd'hui, fait des déclarations comme s'il n'a pas vécu en Côte d'Ivoire. On dirait quelqu'un qui vivait sur une autre planète, quand il parle, alors qu'il a oublié que lui-même, il vivait en Côte d'Ivoire. Il était politicien, il était avec le bref au pays. Il sait ce qu'il s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, je suis un peu choqué quand je l'ai dit. La suite de Babouin n'a pas été une fatalité pour Serge Kassi. La suite du régime FP ne doit pas être une fatalité pour Serge Kassi. Regardez ce qu'il dit dans son adresse à Didier Drouba. Parce que Didier Drouba a t'allé dans une visite au peuple Ouattra. Écoutez bien, parce qu'avant même, Didier Drouba, il s'appartait même à Serge Kassi, à Salfo. Parce qu'à Salfo, il veut construire une école à Bangorou. Alors, lui et Sassou, ils ont commencé à faire des petits statues, des vidéos, pour traiter à Salfo de tous les mains. Il est broutinapé, il est étranger. Ce sont ses frères qui ont tué des Ivoiniens. Donc, tout ça, j'ai écouté. Aujourd'hui, maintenant, c'est Didier Drouba. Regardez ce qu'il dit dans son propos. Stade du football international, je ne dis pas tout, mais j'ai dit seulement juste un plan. Toi, tu peux aller rendre visite au groupe Draman en visite au Canada, mais tu ne peux pas rendre visite au président Laurent Bapot et à ton propre cousin Charles Bleu Gaudet quand tu es en Europe. Il termine, il dit, venez me dire que l'individu ne fait pas de politique. Un homme, quand il marche, il lasse les traces. Et cette crise que travaille notre pays un jour, chacun viendra dire aux Ivoiriens, quand notre pays a été attaqué et défiguré, tu étais où et tu as fait quoi ? En tout cas, j'ai été vraiment sauvé par ce problème. Mais je pense qu'il a peut-être un problème. Il a peut-être un problème. Et il n'a rien compris. Il a créé si vous allez. Parce que quand on a chanté autant de fouet, quand on a été militant pro-FP, quand on a soutenu à cet homme à Guéobé, quand on a été en Côte d'Ivoire, quand on était là et que le pays a été renversé par les armes, et que le peuple et les se sont battus, et les mêmes armes, si je les ai séparés, je pense qu'on devait faire profit par eux. On devait faire profit par eux. Pour trouver des solutions pour aider Bambou et Boulichard, et aider les autres prisonniers politiques, mais pas surtout de là où ils sont. Sais-je qu'à-ci, tu ne peux pas dire quand le pays a été dit, Didé Drouba c'est un footballeur, c'est une célébrité internationale. Je vois d'abord comment c'est pas Didé Drouba. C'est une célébrité internationale. C'est pas Bambou qui a fait Didé Drouba, c'est pas Ouattra qui a fait Didé Drouba. C'est pas le RDI qui a fait Didé Drouba, c'est pas le FPI qui a consulté Didé Drouba. Didé Drouba s'est battu pour faire sa vie. Donc le réduire au problème de Bambou, c'était ridicule. Asafou, là, il s'est battu lui-même. On sait comment Asafou se foutait, pour être ce qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas Bambou qui l'a fait, ce n'est pas la politique. Asafou et Didé Drouba ne sont pas, ne sont pas le fruit d'une formation politique. Donc, il faut éviter de délire ce genre de langage vis-à-vis de ces célébrités. Oui, ils ne sont pas le fruit du FPI, ni du RDR, non. Ce sont des enfants qui se sont battus pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui dans leur vie. Didé Drouba, il est au-dessus de vos petits problèmes de Côte d'Ivoire. Donc, tu l'as dit, Didé, une star mondiale, donc lui-là, il se bat pour le monde. C'est vrai qu'il se bat pour son pays, mais il se bat aussi pour le monde. Et Didé Drouba, à tant qu'un homme politique, il doit discuter avec tous les chefs d'État qui veulent au pouvoir. Ce n'est pas parce que les BD, non, ils vont s'accrocher. Non. Il y a des BD qui sont faits de ces RBM. Il y a des BD qui sont au RBM. Il faut faire attention. Il ne faut pas prendre nos problèmes ethniques, nos problèmes des religions, des régions, pour les transporter dans la politique. C'est très, très, très dangereux. Et c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. La xénophobie, le tribalisme et autres, c'est ce qui fatigue aujourd'hui la loi du bas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se réconcilier. Parce que nous sommes encore à ces petits, petits débats. Didé Drouba, mais Didé Drouba, il est intelligent. Il sait que Ouattra, c'est un chef d'État. C'est son président. Donc, il a le droit d'aller saluer Ouattra. Didé Drouba n'est pas méditer à FPI. Quand Didé Drouba venait voir Ouattra, il ne battait pas 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 voir Ouattra, parce qu'il savait que Ouattra était le président. Didé Drouba ne sait faire la part des choses. C'est un football international. S'il vient dans un pays, lui, il est respectueux. Il est respectueux. Les institutions, donc il sait que c'est Ouattra, c'est Ouattra qui le représente. Donc, il va saluer Ouattra. Aujourd'hui, c'est Ouattra qui est là, Didé Drouba doit saluer Ouattra, il doit rendre visite à Ouattra, mais c'est son droit, il est libre de le faire. Il est libre. Alors, quel est ton problème ? Tu veux réduire seulement ce Didé Drouba-là à un problème éthique. Tu veux qu'il soit pro-babo, Didé Drouba n'a qu'à faire des déclarations, il n'a qu'à aller à la CPI, mais c'est la littitude, ce n'est pas la littitude de faire. Babo-là, Babo-là, c'est un problème politique. Donc, c'est toi, Serge Kassi, afin que c'est vous qui avez créé, c'est vous qui allez vous part pour créer les conditions de la libération du Babo. Didé Drouba-là, même s'il doit le faire, il n'a pas besoin de créer surtout les doigts. Il doit respecter son statut d'ambassadeur. Didé Drouba doit respecter son statut d'ambassadeur. Et puis, ce que tu ne sais pas, Didé Drouba-là, il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, il a une fondation. Didé Drouba crée des écoles en Côte d'Ivoire comme partout en Afrique et dans le monde. Il fait beaucoup. Tu ne peux pas le limiter à des problèmes politiques. Un conflit, tu poses Babo-là, toi, tu as venu mettre Didé Drouba-déna, pourquoi tu fais ça ? Il n'est pas obligé de le faire. Il faut respecter ceux qui sont en face de vous. Quand tu as décidé d'être militant FPI, tu as décidé d'être à la disposition du FPI, mais c'est ton problème, c'est ton choix. Didé Drouba le respecte, à sa fois le respecte. Il respecte ton choix. Alors qu'en réalité, tu étais un artiste qui devait être au service du peuple. Toi, ton combat comme artiste, c'était d'aider Babo, Ouattrapédi, eux autres, à surparler, eux à s'attendre. Mais malheureusement, tu dis que tu es dans un combat. Tu es devenu extrémiste. Alors que, lié à toi, toi, tu as soutenu Géhiroba. Tu as soutenu ici la prise du pouvoir par les armes. Géhiroba, des gens ont fait coup d'état. Toi, tu as prudit, tu es allé même à l'université célébré Bérou. Tu as pris des armes. Et aujourd'hui, tu oublies que ce sont les mêmes armes que tu as misé Babo au pouvoir. Tu as bâti une campagne ici pour Géhiroba. Quand les militaires pro-Babo et pro-Berou se sont affrontés, c'est quand tu as vu que les pro-Babo ont pris le déçu de toi, tu as soutenu Géhiroba et tu as soutenu le Rang Babo. Donc, tu ne peux pas faire du chantage aux chants. Et tu ne peux pas faire du chantage aux chants. Tu t'as transformé à donner des blessures subitement. c'est toi qui as donné des blessures aux chants. Toi, tu as produit coup d'état dans le pays, c'est toi qui as pour donner des blessures aux chants. Tu t'es dans sa faute d'étranger, ça fait les naturaliser. Il est fier d'être pour qu'il n'a même mais il est naturalisé. Tous ces gars, ça, il faut faire et le faire. Quand tu y vois, c'est pas pour qu'il n'a ils font. Tu vois, tu es encore dans des petits débats, des débats ridicules. On a fini un sac. C'est ce débat qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans la merde. Nous sommes aujourd'hui là. Tu demandes à des débats tu vas faire quoi ? Non. Dédé de pas n'a rien à voir dans cette histoire politique. La crise ivoirienne n'a rien à voir. A Saint-Four n'a rien à voir. Toi, toi c'est le casier tu sais ce qui s'est passé. Tu sais, tu connais la vraie cause. Tu étais là quand la France, les socialistes sont au pouvoir menacés, il y a Guéhiroben. Menacés Guéhiroben de quitter le pouvoir pour donner son voix au FPI. Le coup d'état de 99 ans c'est ça qui a permis au FPI de prendre le pouvoir. Et tu sais ça. Tu penses que si on n'avait pas fait coup d'état contre Guéhiroben de la lettre aujourd'hui ? Tu étais là quand Guéhiroben et Guéhiroben se sont battus il y a eu 303 morts en demi. Quand les militaires pro-Babou et pro-Guéhiroben se sont affrontés il y a eu 303 morts dans Saint-Four tu as fait quoi ? Tu as une fois demandé que justice soit rendue pour eux. Guéhiroben et sa femme ont été tués. Tu as demandé que justice soit rendue pour eux. Tu as appelé les artistes du monde pour dire non les artistes ivoirien soit rendue pour Guéhiroben tu l'as fait. Avec sa femme ? Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Drogba n'est pas le fruit Drogba n'est pas le fruit d'un parti politique. Ce n'est pas Babou qui a construit Drogba ce n'est pas Ouattra qui a construit Drogba ce n'est pas Babou qui a construit un Sarfo ce n'est pas Ouattra qui a construit un Sarfo ils se sont battus pour avoir la vie. De grâce il faut les respecter. Il faut les respecter. Tu as décidé d'être un militaire il reste un militaire il va faire des petits militaire c'est ton problème. Va chanter dans les rues de Paris c'est ton problème c'est un choix que tu as fait de ta vie mais il faut respecter le travail de tes amis qui se sont battus pour s'imposer au plan international. Là où ils vont là ils côtoient les gens du monde entier donc le débat d'Ethiny n'ont rien à voir dedans. Le débat d'Ethiny n'ont rien à voir dedans. Au contraire tu devas encourager à Saint-Fo tu devas encourager d'idées Drogba pour trouver des solutions pour aider Babou et Bleu Boudé Chant à sortir d'Ethiny depuis que toi tu es artiste toi tu ne parles pas tu as fait quoi pour l'espoirer ? Toi Serge Kassi tu es artiste tu as fait quoi ? Babou et Bleu Boudé tu chants à la haine toi tu as fait quoi ? tu as fait quoi ? il faut le dire. Si ce n'est pas pour insulter exposer ta haine ta chalousie tu es aigri tu es aigri Babou n'est pas le premier président qui a perdu le pouvoir en Côte d'Ivoque non il y a eu Béthi qui a perdu le pouvoir il y a eu Géhi qui a perdu le pouvoir donc si aujourd'hui Babou a perdu le pouvoir et qu'on est là on doit être un pour aider Babou à sortir de la haine Babou souffre de la haine Bleu Boudé souffre de la haine ils n'ont pas besoin de notre haine et de notre colère toi tu as fait caravan de la paix ici avec les sorodions Blaise Contaro tu as dit que Babou ira à la haine le mec Blaise Contaro à Babou partait chez Goproutina Faso il partait Blaise Blaise a eu dans vos accords que vous avez signés Blaise a eu plus de 100 milliards vous avez donné tous les contrats au Boutinabe ici aujourd'hui c'est vous qui a tuit les Boutinabe alors qu'hier quand dans l'opposition la Soproutina la FP tous les cadres du FPI dormaient les cadres du FPI la Soproutina ils ont eu le soutien de Blaise Blaise financière le FPI 10 millions par mois 10 millions par mois chaque année jusqu'à avant le coup d'état de 99 Blaise a trop fait profiter alors ce débat là toi tu sais tout ça c'est pas toi de se te limité aujourd'hui à ce petit débat traiter les autres et d'étranger insulter les autres attaquer tes amis non tu as été un artiste et tu as été au coeur de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire donc si aujourd'hui on est dans la merde tu dois quand même tu dois quand même reconnaître que toi aussi tu n'occupes pas toi tu n'occupes pas parce que tu étais là Soufroboani c'est toi qui chantais ici c'est toi qui critiquais ici non ce que tu fais là c'est pas sérieux c'est ce qui est c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas sérieux toutes les célébrités en Côte d'Ivoire doivent se mettre à la disposition des chefs d'État qui se succèdent à la tête de la Côte d'Ivoire non je salue le geste de Didier Drogba il vient de démontrer que c'est un grand homme il sait ce que c'est que les institutions il sait ce que c'est que le respect des institutions c'est normal qui l'aï salue Ouattara c'est normal qui l'aï salue le groupe de Ouattara Didier Drogba l'a fait sur Bako il a envoyé son président de Kron Abramovic qui tient à tous les réseaux il a envoyé même la Côte d'Ivoire il a mis sa voie de disposition vous avez fait quoi vous n'avez pas su profiter vous avez fait quoi vous voulez qu'il fasse quoi encore il va toujours pleurer pour vous ah non Didier Drogba l'affaire la Côte d'Ivoire ne se limite pas au FPI ni à l'Ourop Bako non c'est un fils de la Côte d'Ivoire faisons des efforts on va l'aider à sortir il faut éviter de faire du chantage et puis attaquer vos amis à tout le monde toujours diviser les gens faire la propagande de mentir exposer vos amis il faut arrêter ça c'est de la plus jalousie c'est de la plus jalousie ce qu'on fait on appelle ça de la jalousie parce que vous avez chaud nous sommes ici parce que toi Serge Kassi tu n'as pas fait ton travail tu attaques tout le monde alors que toi-même tu ne peux pas nous dire ce que tu as fait si tu avais fait ton travail on ne serait pas réfugié on ne serait pas réfugié alors pour vous dire de l'Ourop et Pétain alors il doit il doit prendre des positions pour Bako il doit prendre des positions pour Boatra c'est du n'importe quoi à Sanfou là il est le seul artiste à Sanfou est le seul artiste qui a donné un trophée à Bako c'est que toi c'est que tu n'as pas fait à Sanfou là il a eu le trophée international il avait donné sa loi il n'a pas donné sa loi à Bédi parce qu'il savait que c'est pour vous qu'il est président aujourd'hui c'est Ouatran qui est longtemps il doit se mettre à la disposition de Ouatran c'est tout à fait normal ça fait même à sa faute de mener ses actions comme il le veut tranquillement pourquoi vous êtes tant chaleux et remplis de haine parce que ce n'est pas vous qui prenez des initiatives vous ne savez pas créer mais quand vos amis créent vous êtes les premiers à juger vos amis c'est ridicule ça ce n'est pas bien toi c'est un casier tu ne fais quoi en France tu étais au cas de la politique en Côte d'Ivoire tu as créé alliance ici avec tes amis donc s'il pleut aujourd'hui en prison toi tu dois rentrer en Côte d'Ivoire pour voir les soros pour trouver des solutions pour être Bleu Goutte-Chans tu ne l'as pas fait tu es en France tu as passé tout ton temps à dire ici que Bleu Goutte-Chans l'a trahi tu attaques tout le même moi-même tu m'attaquais sur les réseaux sociaux toi tu as soutenu un homme qui a fait coup d'état guerrier ou bien c'est toi qui te transforme en donneur de blessure toi tu as encouragé la prise des armes dans ce pays c'est toi qui te transforme en donneur de blessure combien de fois tu n'es allé voir pas quoi dans ce pays il faut me dire combien de fois tu as allé voir Bleu Goutte-Chans dans ce pays il faut me dire il faut me dire il faut arrêter ça le Bleu Goutte-Chans se construit à ça il faut se construire pourquoi tu veux les ramener dans ton problème politique dans ton problème de guerrer politique pourquoi tu penses qu'ils vont te faire plaisir non ils ont souffert ils ont souffert pour arriver là où ils sont arrivés ils ont tellement souffert tu crois qu'ils vont te faire plaisir cher ami je suis désolé pour toi ils ne vont même pas te faire plaisir ils ne vont pas te le faire cher ami alors il faut apprendre à dissocier l'appartenance ethnique l'appartenance religieuse chers amis de tout gouvernement politique il faut savoir faire cette différence la politique n'a rien à voir avec l'ethinie la religion et la religion s'il te plait s'il te plait s'il te plait cherche à faire ton bilan qu'est-ce que depuis que tu es en France tu jantes dans les rues tu danses qu'est-ce que toi tu as fait pour Bambou ? qu'est-ce que tu as fait pour Bambou ? et tu veux que Didier Trouba vienne prendre position de façon officielle pour Bambou ? écoutez-moi ça tu sais comment il a souffert par lui ? c'est lui qui a prend position dans des affaires politiques ? comment tu veux détruire Didier Trouba ? non cher ami il a trop souffert il ne peut pas se faire te plaisir il ne peut pas te faire ce plaisir Didier Trouba n'a pas besoin d'aller à la CPI pour aller voir il n'a pas besoin de le faire oui c'est un artiste c'est un football international il ne peut pas venir rentrer dans un problème politique il peut le faire de façon soutenue mais il ne sait pas il ne peut pas se déver pour dire je vais à la CPI va voir ton cousin dans le bambou c'est dit n'importe quoi tu es encore ce genre de slogan ton cousin Bambou déjà toi tu entends Bambou déjà il est à la CPI il est à la DST là-bas tu as pris à Diyan pour voir Bambou déjà Bambou déjà Bambou déjà à la DST les sorodions là tu le connais c'est à la Sorotique vous avez tout fait ensemble pourquoi toi tu ne te lèvres pas à tes amis de l'ambiance pour aller trouver des solutions pour aider Bambou déjà Bambou d'hypocrite maintenant vous reconnaissez Bambou déjà non il faut arrêter ça il faut arrêter ça il faut respecter vos amis tu as décidé d'être extrémiste c'est ton problème ton combat là dis-moi qu'est-ce que ton combat là ton combat là depuis que tu es extrémiste là ça a porté au pouvoir Bambou n'a pas une liberté pour nous aujourd'hui je suis en train de réjuger son procès à sa finale de l'économie parce que tu n'arrives pas à grandir dans ta tête tu restes encore petit tu es plein de haine de méchanceté à ça il faut que tu paies ta pignan petit à ça il faut lui la pignan et toi tu es en Europe ici à terminer ta mardi c'est toi qui devais ta pignan pour trouver des solutions pour aider pour être prêt pour tes chats c'est toi qui es dans la haine non quand on a soutenu Géhi et que Géhi a mort et sa femme quand on a été là et que Béhi a perdu le pouvoir quand on a été là et que Béhi a perdu le pouvoir et que Béhi a perdu le pouvoir avec les mêmes armes pour trouver des solutions pour ramener les uns et les autres ensemble pour aller à la paix la Côte d'Ivoire a besoin de paix ce n'est pas d'avoir la haine qu'on va changer la Côte d'Ivoire non parce qu'on est tous coupables chacun de nous est responsable de quelque part dans cette crise idéale c'est pas seulement que la France la France a profité de votre amour du pouvoir pour détruire la Côte d'Ivoire donc assumer aussi votre part des responsabilités c'est ce qui est important si tant qu'on ne le fait pas on ne sortira pas de ça et tu sais que toi tu ne peux pas combattre la France parce que la preuve c'est la France qui s'occupe d'Ivoire la France, vous devez c'est la France qui s'occupe d'Ivoire il faut arrêter de distraire les gens les Ivoireurs sont trop morts il faut avoir un minimum de respect pour tous ces Ivoireurs qui sont morts depuis vous allez faire des comptes artificiels dans ce pays les Ivoireurs sont morts il y a eu des dizaines d'Ivoireurs qui ont été tués en 2002 vous vous êtes battus il y a eu plus de 303 morts en 2000 il y a eu des morts il y a eu trop de morts je pense que nous on est réfugiés on a tellement à faire on est réfugiés Dieu sait pourquoi il nous a mis ici il nous a mis ici pour apporter la paix la réconciliation dans notre pays donc je ne vais plus me laisser distraire parce que je suis appelé à rentrer très bientôt dans mon pays donc c'est genre des discours tout plein de haine de méchanceté de gargoyne je n'ai pas ce que ça ces discours pour tous diviser les Ivoiriens alors qu'on est tous compagnie regardez-moi ça quelqu'un qui a dit vous avez soutenu le coup d'état c'est que tu me transformais en tant que des méchants vous qui avez applaudi le coup d'état ici vous avez oublié vous avez oublié mais on paye c'est le prix qu'on entend de faire ce sont les conséquences des actes que nous-mêmes nous allons payer vous savez c'est ce que nous payons tu étais là quand on allait aux élections sans désarmer les rubènes c'est toi qui t'adresse à Salfo et à Détourba il faut la fermer si tu n'as rien à faire il faut la fermer il faut la fermer mais il faut la fermer il faut la fermer parce qu'elle est hypocrite ce n'est pas ce que j'ai que Dieu bénisse là quand il va il faut la fermer il faut la fermer il faut la fermer il faut la fermer